La troisième édition du match des héros est tenue ce mardi 6 juin 2023. Elle accueillait des légendes du R.C.Lance mais aussi des personnalités publiques telles Elodie Gossuin, Big Flo et Oli, Christian Carambeau, ou encore Robert Pires. Le but, entre autres, récolter des fonds pour l'UNICEF et le Racing Coeur de Lens. Le stade bouillant de Bollard a résonné de cris et d'applaudissements ce mardi 6 juin 2023. Pour la troisième édition du match des héros, l'UNICEF a choisi le stade du R.C.Lance comme lieu de rassemblement. Après Marseille et Lyon, s'il y est-il donc dans le nord de la France que se sont réunis les personnalités engagées pour cette rencontre caritative. Les fonds générés par l'événement seront utilisés pour les programmes d'urgence de l'UNICEF et la fondation du Racing Coeur de Lens. Les stars ont donné de leur temps pour la bonne cause. Les légendes du R.C.Lance ont ainsi affronté une équipe composée de personnalités telles que Big Flo, Oli, Elodie Gossuin et Laure Boulot. Les deux premières éditions de ce match avaient déjà attiré les foules et offert des moments mémorables. Parmi les retraités du ballon rond, on retrouvait des non-illustres tels que Christian Carambe, Jessica Wara, Samir Nasri, Jibril Sissé, Tedro Miguel Poleta, Laure Boulot et Robert Pires. Ils ont partagé le terrain avec des personnalités issues d'autres horizons, tels que Benoît Perre, tout juste sorti de Roland Garros, Big Flo et Oli, les coachs malheureux de la dernière saison de The Voice, Cyril Gann, Just Riad, Paul de Saint-Cernin, Elodie Gossuin, Nico Capone, le finaliste de Mask Sinner, Camille Lacour, et Redouane Bouguera-Bas. Le match des héros était retransmis sur la chaîne L'Équipe. Le défenseur nordiste Raphaël Varane faisait également son retour à Boulart, où il a débuté en pro, avec le RC Lens. Pour offrir une expérience encore plus immersive aux téléspectateurs, la chaîne L'Équipe, diffuseur de l'événement, a déployé les grands moyens. Les joueurs étaient équipés d'une oreillette et d'un micro afin de répondre directement aux questions des journalistes, sur le terrain même. Sur place, l'équipe de Canal 21 de la TNT était également présente avec Johan Rioux et Candice Roland assurant les commentaires du match. Au bout du suspense, les lanceurs s'imposaient 2-1 au tir au but dans cette rencontre qui a permis à l'UNICEF de récolter un chèque de 132 576 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada